Et oui, nous voilà en vélo dans les rues désertes de flics en flaque pendant le confinement. Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.Consulting. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du confinement à l'île Maurice. Et nous y voilà. Je vais vous partager quelques images de ce que c'est une ville morte à l'île Maurice. Ici, nous sommes à l'ouest de l'île, à flics en flaque précisément, où depuis une semaine, il est, pas rigoureusement, mais normalement interdit de sortir, sauf selon votre nom, il y a un ordre alphabétique avec un jour pour faire ses courses. Le lundi et le jeudi pour les lettres de A à F, le mardi et le vendredi pour etc. Bon, vous avez compris le principe. Et donc, on se retrouve là en 2021, un petit peu comme l'année dernière, avec à ce jour, je crois 144 cas recensés sur l'île. Alors voilà, ça n'empêche pas de faire des petites sorties en vélo. Évidemment, c'est l'île Maurice, donc c'est quand même un petit peu plus relax. Et surtout, bon, le jour où vous avez le droit de sortir et faire vos courses, qui est ce qui va vous empêcher d'aller vous promener ? Alors, on est ici dans un hôtel qui est encore ouvert parce qu'il y a eu un groupe qui avait réservé cet hôtel, un groupe de réflexion et de méditation. Et ils se retrouvent, les pauvres, ils sont venus, ils ont eu droit à trois jours de visite. Puis, ils se retrouvent confinés à l'hôtel pour le reste de leur séjour. Mais l'avantage, c'est que du coup, on peut y accéder. La plage étant ouverte à tout le monde, du coup, rien ne nous empêche de profiter de la mer, même en séjour de confinement. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire que le confinement à l'île Maurice, c'est quand même pas trop, trop difficile, comparé certainement à ce qui se passe dans plusieurs endroits d'Europe. Voilà pour ce que je voulais vous dire concernant ce confinement. La situation à Maurice, on espère qu'elle va s'arranger très rapidement. Je pense que, bon, pour l'instant, officiellement, on est confinés jusqu'au 25 mars, mais il est clair que ça va être prolongé. Rien d'officiel là-dessus pour l'instant, mais on peut fortement parier dessus. Et j'espère, en revanche, que mi-avril, nous pourrions déconfiner. Il se trouve que pour l'instant, je crois qu'il y a un seul lit à l'hôpital en intensive care unit. Donc, vous voyez, c'est quand même, on peut dire que vraiment, encore une fois, c'est pas un principe de précaution. Là, c'est carrément, comme je le disais, un trouillomètre, le trouillomètre à zéro, c'est-à-dire que la moindre possibilité qu'on se retrouve en difficulté, hop, on confine tout un pays pour surtout, surtout, ne pas avoir à gérer une situation qui pourrait s'envenimer. Mais bon, je dis pas que c'est idiot. L'île Maurice, c'est vrai que nous, pendant un an, on a connu une vie normale, ce qui, comparé, et quand j'en parle à des amis qui sont en Europe, évidemment, ils me disent qu'on n'a pas idée de ce que c'est de... A priori, en Europe, ça fait maintenant un an que ça dure. C'est vrai que nous, ça fait une semaine. Donc bon, encore une fois, on va survivre à ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Surtout, si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin d'être notifié pour chaque nouvelle vidéo qui sort. Car sans cliquer sur la cloche, pas de notification. A très bientôt ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !